Yacoubi, bonjour, j'espère que tu vas bien, j'espère que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc pour un extrait manga, j'achète ou pas Donc si la suite t'intéresse N'oublie surtout pas qu'à tout moment si tu as aimé la vidéo De la liker, commenter, partager et pourquoi pas t'abonner Voilà, je le dis jamais assez Mais je préfère le dire en début de vidéo Et n'hésite pas aussi à me dire si cette catégorie de vidéos te plaît Si tu voudrais, j'en fasse assez régulièrement Le sondage sera dans le petit i A savoir que j'en ai encore une à te filmer prochainement Donc voilà, je tiens à vous prévenir Il y en aura une très 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 rapidement Parce que j'ai déjà testé d'autres mangas A savoir qu'en ce qui concerne mon avis sur ces mangas Il faut quand même prendre en compte que j'ai lu les pages en décembre Et que là, le jour où je filme, on est le 27 février Mais je me rappelle à peu près de mon avis Donc c'est pour t'expliquer que peut-être je ne serai pas autant pointillée Autant dans les détails que peut-être dans la précédente vidéo Tout simplement parce que ça date un petit peu Et je n'ai pas eu le temps de la faire avant Donc en ce qui concerne le manga après la pluie Bien entendu, je vais te mettre les informations à côté de moi C'est pour ça que je me suis autant décalée Bien entendu, à savoir que j'ai lu qu'une quarantaine de pages Je n'ai pas lu le premier tome On est sur un estré Donc je ne vais jamais plus loin que grand maximum 50 pages Si j'ai vraiment un doute En ce qui concerne le manga, donc après la pluie Il faut savoir déjà comment je me positionne par rapport à ce genre de relation Avec une très grande différence d'âge Il faut savoir qu'en fait je suis totalement ouvert d'esprit Et du moment que tu es heureux avec cette personne Moi je m'en contrefous que la personne dont tu es amoureuse a 40 ans de plus que toi par exemple Ou l'inverse, que c'est le garçon qui est plus jeune que madame, etc T'as bien compris de qui je vous entendais Mais voilà, moi personnellement toutes ces Prises de tête pour ce genre de détails J'ai envie de te dire Mais Osef quoi, du moment qu'ils sont heureux, qu'ils s'aiment Où est le mal, voilà, où est le mal Moi ça ne me dérange pas Donc en ce qui concerne ça déjà, voilà Je suis très ouvert d'esprit Donc forcément c'est un manga qui peut m'intéresser Voilà, j'y vais pas reculons De plus j'ai aussi énormément aimé l'idée du manga Parce que forcément on était sur un sujet qu'on n'a pas spécialement abordé pour l'instant J'aurais bien aimé quand même qu'on ait un manga Qui serait sorti à cause de l'élection Qu'on a eu il n'y a pas longtemps Dans l'autre sens justement Alors certes forcément ça serait peut-être un peu moins passé au niveau des ventes En France Mais j'aurais trouvé ça intéressant aussi qu'on nous sorte ça Alors moi après je dis ça, c'est un mot ouvert aux maisons d'édition Mais personnellement je serai là pour présenter cette série Si vous en faites une, voilà, au cas où Non, toujours est-il que vraiment Moi personnellement c'est pas le genre de choses qui me dérange Alors ce que j'ai pour ici franchement C'était que déjà en ce qui concerne l'homme en question Parce que moi sur les couvertures des premières pages On ne le voit pas donc Je ne savais pas du tout avec qui on allait affaire Est-ce que c'était un beau gosse Et que voilà on allait tomber sur Bah bien sûr à tombe amoureux d'un mec qui a 20 ans de plus que lui Ou un peu plus Mais genre le mec c'est un putain de beau gosse et tout ça Et il a tout pour plaire Donc normal qu'à tombe amoureuse Non, c'est un mec tout à fait banal, tout à fait cliché C'est un mec qui est même assez mollasson Donc en fait on a envie limite de lui demander Mais qu'est-ce que tu le trouves ? Mais c'est ça justement qui est sympa Si tu as envie de lui dire Mais qu'est-ce que tu le trouves au début Quand tu vois les premières pages Et après tu apprends à découvrir le gars Et tu te dis bah ouais pourquoi pas Après tout il est sympa Voilà en ce qui concerne mon avis sur le manga Je trouve ça pas agréable, changeant La façon dont c'est abordé et c'est fait C'est plutôt pas mal D'ailleurs on voit bien que la jeune fille du coup Elle est même pas intéressée par les jeunes garçons de son âge Elle est faite le plus vite possible Donc je trouvais ça plutôt pas mal Et à savoir que en ce qui concerne l'extrait manga J'achète ou pas Bah j'ai été convaincue et j'ai acheté le tome 1 D'ailleurs je me suis permis en fait surtout Je tiens à préciser Que je me suis permis d'acheter le tome 1 Parce que ça n'allait pas tomber dans un achat stupide Vu que je venais de savoir une semaine avant quasiment Que le manga était enfin terminé au Japon Donc je me suis dit Tu achètes le tome 1, le tome 5 est sur point de sortir Ça passe crée Voilà Donc j'essaye en fait dans mes achats stupides Donc c'est les mangas en fait Où on sait pas quand il y a une fin ou quoi Ou même une fin mais très loin J'essaye de ne pas acheter un manga Où il y a plus de 6 tomes Avant la fin C'est à dire un an quasiment Tu vois Là 5 Même si le tome 5 n'est pas encore sorti Mais tu vois C'est quasiment dans un an pile Donc je me suis dit Je peux me le permettre Voilà On continue avec un manga des éditions Doki Doki Et on va être avec Strength Fighting Cat Si je le prononce bien Au fait je tiens à le redire au cas où Mais ma voix c'est tout simplement Que je suis le mardi Après ma gastro Donc ce qui explique ma voix De... Un petit peu déraillée Bref Toujours est-il en ce qui concerne Strength Fighting Cat Euh 4 pardon Il faut savoir que J'y allais à reculons Déjà à cause des illustrations De la jaquette Du côté graphisme Et aussi le fait que ce soit Doki Doki Car comme tu le sais peut-être Je suis assez fâchée Quand même à cette maison d'édition Tout simplement Parce que mon taux de réussite Au niveau de mes lectures Donc de séries que j'ai appréciées Est inférieur à 85% à peu près Je crois J'ai pas fait vraiment le calcul Pour vérifier au pourcentage près Mais il y a tellement eu peu de séries Chez Doki Doki Qui m'a réellement plu Que j'y vais à reculons Donc je me suis dit On va se faire un extrait manga On verra si ça nous plaît ou pas Parce que j'avais quand même un petit doute Et puis je me suis dit Que ça pouvait être plutôt sympa Et je changeais un petit peu De toutes ces histoires Avec des humains Je me suis dit On allait suivre des chats Je me suis dit Ça peut être pas mal Et puis voilà Alors honnêtement A part que le côté dessin Est plutôt horrible Avec un chat qui a une moustache J'ai jamais vu ça C'était tellement horrible Et ridicule Pour le pauvre chat Heureusement que ce chat n'existe pas Parce que franchement J'aurais eu mal au coeur Honnêtement Pour ce pauvre chat Qui se tournait autant en ridicule Comme ça dans un manga Mais toujours est-il En ce qui concerne le manga Je ne l'ai pas apprécié Tout simplement Parce que c'était des combats Des combats Des combats C'était du fighting Et c'était uniquement De la violence gratuite Quasiment On envoie le chat Pour s'en débarrasser Pour faire une mission Parce qu'en fait On s'attendait à ce que ça soit un loser Et donc qu'il ne le fasse pas Mais il a fait Donc c'est un con Donc on lui retombe sur la gueule Et on lui l'acte la gueule J'ai lu vraiment pas très très longtemps Mais ça m'a largement repris Faudit pour continuer Pour avoir envie de m'y intéresser Donc c'est de la violence Assez facile Assez gratuite je trouve Et honnêtement Ça ne m'a pas intéressée Ça ne m'a pas interpellée Et puis franchement Les coups de crayon La tête des chats Alors je sais que la série est courte Parce qu'il me semble qu'elle est qu'en 3 ou 4 tomes De toute façon Je t'aurais mis l'information à côté de moi Mais même déjà Acheter le tome 1 Ça aurait été impossible pour moi Vu ce que j'avais lu Donc j'ai bien fait de faire un extrait manga Et de ne pas l'acheter Parce qu'il aurait fini que dans mes flops D'ailleurs je tiens à préciser C'est pour ça que pour l'instant Je n'ai toujours pas filmé De conclusion maison d'édition Doki Doki Parce qu'en fait Je ne me vois pas faire une vidéo Avec un taux de Pas de négativité Mais de flop Aussi important Enfin voilà Si tu veux savoir Quels sont les titres de Doki Doki Que j'ai lu Je te les partage Il n'y a pas de problème En commentaire et tout ça Mais je ne me vois pas faire une vidéo Conclusion sur eux Tu vois Donc c'est pour ça qu'il n'y aura peut-être Jamais de vidéo conclusion Doki Doki En tout cas pas pour l'instant Pas pour les 2 prochaines années A part si j'ai vraiment Beaucoup de taux de réussite Dans mes prochaines lectures Mais voilà Parce qu'on m'a déjà demandé Je le dis Parce qu'on m'a beaucoup Posé la question De quand c'est que j'offrirai Une vidéo conclusion d'édition Doki Doki Pour l'instant Moi je n'envisage pas du tout D'en faire dans les 2 prochaines années Qu'on soit clair là-dessus Je tiens à m'excuser Car en fait Je viens à l'instant De me rendre compte Que dans cette vidéo Tu auras eu Un manga des éditions Ghana Et surtout 3 mangas des éditions Doki Doki Donc 3 mangas La même édition Je ne tiens pas A faire spécialement Des en gros Extrême manga Spécial maison d'édition Ce ne sera absolument pas le cas Les prochaines fois En fait honnêtement Pour t'avouer Il y avait 5 mangas De base pour cette vidéo Sauf que le dernier Je me suis rendu compte Que comme ça date de décembre Je ne m'en rappelais pas trop trop Donc je préfère éviter d'en parler Je te le représenterai Lors d'une prochaine vidéo Quand j'aurai revu Les premières pages Etc Que je saurai à nouveau Mon avis Mais en même temps Doki Doki Forcément je fais des extraits manga Pour savoir si je dois Vraiment acheter ou pas Et si je dois vraiment Tenter ou pas l'aventure Donc c'est pour ça aussi Que forcément Bah là il y en a trop Donc dans cette partie Je vais te parler du manga Moshuku Tensei Si je ne dis pas de bêtises Donc ce manga M'a intéressée déjà Par rapport au scénario Et au côté magie Et jeune homme Qui en fait est revenu en arrière Au niveau de l'âge Et qui est redevenu un enfant Et qui est dans un monde Avec de la magie Etc J'ai trouvé ça plutôt sympa Et je trouvais ça assez choupinou Donc j'avais quand même Envie de m'y intéresser Comme je te l'ai dit C'est Doki Doki Donc forcément J'y vais à reculons Mais comme Je crois que c'était L'heure où on coulait Que j'avais eu Spécial Japan Expo Enfin je sais que j'ai eu Pas très très longtemps Dans les courriers Qu'on m'avait envoyé Un extrait manga De ce manga Donc je me suis dit Pourquoi pas tenter Et voir si ce manga Peut éventuellement M'intéresser ou pas Alors je t'avouerai Que honnêtement Au départ Déjà il faut savoir Que l'extrait Il manque deux ou trois pages Les deux ou trois premières pages Donc en fait Tu ne commences pas vraiment A la page 1 Officiellement Voilà Au tout début début Mais tu as quand même Les premières pages du manga Parce que ça C'est arrivé par exemple Pour le manga Lune de sang Où on arrivait carrément Au plein milieu du tome 1 Donc je m'en méfie assez souvent Donc c'est pour ça Que j'aime bien des fois Aller voir vite fait en boutique Si ce sont vraiment Les premières pages Que l'on a dans les estraits Et oui je me méfie Donc en ce qui concerne Mou Choukou Tensei Pour ce qui est Des premières pages Déjà la qualité des dessins Que je l'ai trouvé Plutôt sympa Et plutôt agréable Donc j'ai validé ce côté là Et en ce qui concerne L'aventure Je te dirais que pour l'instant Il m'a plutôt convaincue Maintenant j'attends De voir tout simplement Si il va se terminer En combien de temps Et est-ce que je vais vraiment Passer le cap ou pas De l'achat Mais ça je dois Te la mettre quand même Les premiers temps J'achèterai en occasion Je ne vais pas les acheter En oeuvre celui-là C'est vraiment pas celui Pour lequel je vais craquer En mode Achat stupide Parce que tout simplement Voilà je me méfie trop De Doki Doki Donc je préfère Y aller à reculons Mais en ce qui concerne Le scénario Je l'ai trouvé plutôt sympa Donc les premières pages J'étais plutôt mignonne Et intéressante Et donc voilà L'estré a fait son job Et m'a convaincue Tout simplement à la série Donc Il a été validé Donc pour l'instant Nous sommes à 2 points sur 3 Au niveau de mes lectures De cette vidéo Donc on est quand même Sur un bon score On va donc passer Au dernier manga Nous allons donc Terminer cette vidéo Avec encore un manga Des éditions de Doki Doki Je te l'ai dit tout à l'heure Avec le manga Les 7 princes Et le labyrinthe Millénaire Donc là aussi Je t'avoue Que l'on n'a pas vraiment Les premières pages Et ça c'est un petit peu dommage Je trouve que Je trouve ça un petit peu dommage Comme ça qu'ils nous fassent Des coups un peu à l'envers Et de pas nous mettre Vraiment les premières Premières pages du manga Là il en manque quand même Je pense une dizaine Quinzaine Donc je trouve ça Vraiment un peu Se foutre la tronche des gens Moi je l'ai lu en boutique Parce que voilà J'ai en fait Ce que je fais souvent C'est que quand j'ai un estré En papier Ce que je fais C'est que je regarde Les deux premières pages Voir où ça se situe Et après quand je vais en boutique Et que je vois les mangas Je regarde Et je vois en fait Je tourne les pages Pour voir où je vais tomber Sur ce que j'ai eu Donc j'ai lu Les premières pages Bien entendu en boutique Et après j'ai lu Les autres pages A la maison Avec l'estré Je t'avouerai qu'en fait Je n'ai pas été Heureusement que c'était Qu'un estré Tu vois que je n'avais pas Le bouquin vraiment en soi Pour tester Parce qu'honnêtement Je ne serais pas allé plus loin Que les pauvres petites pages En estré tout simplement Parce que je t'avouerai Que On est dans un On va être tout simplement Dans une espèce de Flou On ne sait pas trop Ce qui se passe On ne comprend pas Donc on est bon Certes sur une trentaine de pages Tu vas me dire Ouais mais bon Ibi quand même Les grands de première page C'est normal qu'on ne comprenne pas Mais j'étais complètement paumée J'arrivais vraiment pas C'est comme en fait Une planche de surf Tu peux te tenir debout Ou te casser la tronche Mais il faut arriver déjà A monter Il faut arriver à comprendre Comment monter Sur une planche de surf Sans se casser justement La tronche Et retourner dans l'eau Tu vois le truc Et là C'est justement le problème C'est que je ne savais pas du tout Comment monter sur cette planche Donc Bah tout simplement J'ai abandonné En même temps Voilà je me suis dit Hé Ibi te casse pas la tête Là t'es sur du doki doki Ça passe pas Ça passe pas C'est que ça va pas passer plus tard Donc laisse tomber Repose le manga Il y a Il y a d'autres séries Il y a d'autres séries dans la vie Et puis il y a tellement de séries Qui m'intéressent Que c'est pas grave Donc voilà Alors je sais que là Je ne t'en montre pas grand chose Mais en même temps Ces extraits Si je les ai eu en papier C'est qu'ils sont disponibles C'est aussi sur internet Donc tu peux voir aussi Toi même les pages Donc voilà A part peut-être Après la pluie Je ne sais pas S'il y a vraiment un extrait Et Cat Fighting Là je ne sais pas non plus J'ai lu Les vraies pages du bouquin Mais voilà Tout simplement Et puis après la pluie On en a quand même pas mal Entendu parler C'est pour ça aussi Que je me permets D'être assez floue Et Fighting Cat Je crois qu'il y a eu Quand même quelques gens Qui l'ont eu En partenariat Avec la maison d'édition Doki doki Donc c'est aussi pour ça Que je me permets La vidéo est donc à présent terminée Comme tu l'auras compris Sur les 4 mangas Que je t'ai présenté Il n'y en a que 2 Que j'ai sélectionné Et donc que je lirai Le manga après la pluie Mais en même temps J'ai déjà acheté le tome 1 Donc dès que le manga Sera terminé Je t'en parlerai Et on va avoir donc Le deuxième manga Qui a été validé Dans cette vidéo Le manga Moshuko Tensei Donc lui Je vais tout simplement Attendre aussi Sagement qu'il se termine Qu'on sache Où on est Après par contre Je t'avoue que Si le manga fait plus de 20 tomes Je pense que je les apprais Tout simplement Parce que je ne pense pas Après je sais Je n'ai pas trop fait gaffe Tant que ça au scénario Je t'avoue Mais Je n'ai pas non plus envie D'acheter des mangas Trop trop long Donc je pense que S'il atteint 20 tomes Ça ira Mais s'il dépasse plus de 20 tomes Analysez au moment même C'est ce que je cherchais Analysez au moment même Est-ce que je le lis réellement Ou pas Donc voilà C'est au moins Histoire que tu saches aussi Comment je pense Et comment je fonctionne Et Bah voilà Que tu me connaisses un peu plus Et tu saches que Bah voilà Si lui il voit que Moshuko Tensei Il dépasse C'est un 20 Je pense Voilà Que toi en tant qu'abonné Tu te dises Bon bah je pense que Là pour avoir la vie d'Ibi Sur ce manga Bah c'est mort Voilà C'est tout Bon après Là je te dis Il faut vraiment voir les conditions Et tout Tralala Mais c'est comme ça Que je vais fonctionner A mon avis Pour cette La vidéo est donc A présent terminée J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo T'aura plu Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle vidéo N'hésite pas à aller voir Les vidéos en recommandation A t'abonner C'est par là Et mes réseaux sociaux Et les résumés des mangas Ainsi que les estrés C'est dans la barre d'infos Sur ce A bientôt